Bonjour, c'est Tom de la classe de 1ère HPS pour le blog du lycée Edmond Rostand. Dans le cadre des journées partout ouvertes, la classe de 1ère HPS a présenté son atelier théâtre qui s'est déroulé le premier trimestre. Pendant les séances d'atelier, nous faisons des improvisations, des jeux et aussi de l'écriture. En effet, c'est nous qui avons écrit notre propre texte et l'avons joué. Le texte s'appelle le Bafon du Parc. Le principe étant de partir de notre réel et de réussir à nous inventer une autre identité. Le thème est celui d'une classe qui participe à une sortie scolaire dans un parc d'attractions. Les élèves vont se séparer, se perdre. Quelque chose de surnaturel va se produire. Grâce à ce basculement dans le fantastique, nous allons comprendre ce qui nous unit et aussi le sens de notre vie. Je vous propose d'écouter les témoignages des élèves sur cet atelier présenté lors des journées partout ouvertes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un atelier théâtre. Et du coup, en premier lieu, nous parlons de notre classe, comment ça marche. Et ensuite, on raconte notre expérience théâtrale qu'on a eu, vu qu'on a fait une pièce de théâtre, qui nous a beaucoup aidé avant que notre timidité et à enlever les tensions qu'il y avait dans la classe. L'atelier théâtre, ça consiste, comme je l'ai dit auparavant, à expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que ça a fait, le avant-après, les impressions, comment on s'est senti, le déroulement. Donc, je crois que ça s'est déroulé en un trimestre. Et on s'est produit sur scène le 12 décembre 2018. Et au début, on avait vraiment peur parce que c'est pas là quoi. C'est quand même parler devant beaucoup de gens quand même, des gens de l'extérieur qu'on ne connaît pas forcément. Mais après, franchement, ça nous a aidé et ça nous aide à l'heure actuelle pour l'école maintenant et pour en dehors à pouvoir parler et s'exprimer sans avoir peur. Je suis en hygiène de propriété stérilisation et je suis arrivée cette année, du coup. Je suis en première bac pro et la pièce de théâtre qu'on a créée, écrite et montée m'a beaucoup aidée parce qu'au début de l'année, j'étais vraiment timide. J'étais vraiment dans mon coin. Je voulais vraiment rester seule et j'avais vraiment du mal à m'exprimer devant beaucoup de gens, beaucoup de monde. Je ne pouvais pas m'exprimer, je n'y arrivais pas. Et grâce à ce bac, maintenant je peux parler sans problème. Je peux m'exprimer par exemple devant un patron s'il veut chercher du travail. Je n'aurais pas de problème à bien m'exprimer. Le message de cette pièce, c'était en fait d'apaiser les tensions qu'il y avait au début de l'année dans cette classe. Du coup, on a dû régler nos comptes en parlant. Justement, grâce à cette pièce et ça fait que maintenant, dans la classe, tout va bien. Tout le monde parle avec tout le monde et il n'y a plus de conflit. En fait, on a créé une pièce de théâtre avec nos propres mots. On a créé nos personnages. Chacun avait un thème, ça veut dire que chacun pouvait dire ce qu'il voulait sur ses personnages. Et en fait, moi, j'étais l'OVNI. Ça veut dire que j'étais la personne qui est le personnage principal. Et voilà, donc ça veut dire que c'était moi qui étais partie à New York. Après, on m'a retrouvée dans une maison abandonnée dans un parc d'attractions. Et en fait, ils étaient tous choqués parce que personne ne m'avait vue. Et ce n'était pas normal que je me retrouvais dans une maison abandonnée alors que j'étais chez moi dans le luxe à New York. Et en fait, on a joué aussi sur scène. Donc, il y avait nos parents, il y avait les professeurs, il y avait des gens de l'extérieur. En fait, il y avait un moment où c'était du fantastique. Et après, ça a été du humoristique parce qu'il y avait des mots que je disais qui faisaient rire. Il y avait des choses comme ça, en fait. Voilà. C'était les Bafons du Parc, atelier théâtre sur Naturel. Un podcast réalisé par les élèves du lycée avec Nasiria et Nogossan à la prison et des élèves d'un ATMFC, Farah et Mariamma. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. A bientôt pour d'autres podcasts. Sous-titrage ST' 501